William N. Dahl dénonçait déjà la mainmise des acteurs américains sur cette énergie fossile qu'est le pétrole. Avec OGM, sommage de détruire l'arme de l'avion, ne risque-t-il pas d'être accusé de conspirationniste ? Pourtant, c'est la même qui au conflot avec la détermination de caste qu'il est unie, s'emploie à développer une multitude d'applications qui n'ont pour objectif que le rendement financier à contenir. Ce sont les mêmes qui, développant à marche accélérée et pour leur seul profit des innovations issues de recherches fondamentales, répandent au détriment des peuples et font mieux les exploiter et produisent les conséquences de révèlant musculation. Aux OGM végétaux succèderont bientôt les OGM animaux, voire d'autres encore, déjà prêts dans les tiroirs de la recherche. A l'exemple des plantes mutagènes sélectionnées à l'aide de marqueurs laissés ou des pesticides et engrais chimiques de synthèse remplacés par des produits soi-disant phytosanitaires, au prétexte de mieux protéger les plantes. Et que dire des biocarburants qui n'ont de bio que le précise ? Ces agrocarburants dévorent les surfaces agricoles à vocation alimentaire sans régler les problèmes énergétiques auxquels ils ont besoin. Est-ce entretenir la théorie du complot que de dénoncer l'avure à l'autre porte de l'usage des nanotechnologies au déprimant tout simplement de la science et de ses bienfaits ? Elle pourrait être encore longue la liste des produits brevetés de cette puissance technoscience.